Salut ! Troisième vidéo sur la conférence de Harald Kautzwelle à propos des démons et de la blague doux et je vais reprendre là un petit passage de la seconde vidéo sur lequel j'avais bugué, j'avais interverti les séances où je traduis les salles où j'écoute. Oui c'est la main, puis c'est la disponibilité aussi des fonctions qui n'est pas vraiment idéale et on en était donc au moment où il parlait du fait qu'il y avait deux différentes sortes d'énergie de blague doux, une qualité donc qui vient de l'intérieur de la Terre et une qui provient de dehors de l'espace. Et elles sont tout à fait différentes à la sensation. La blague doux terrestre est considérée comme consciente et pleine d'empathie. Si vous approchez de cette substance, vous parvenez à un état d'esprit plein d'amour et d'empathie, relâchement d'ocytacine je suppose. Tandis que si vous approchez de la blague doux météoritique, votre chakra du cœur se réduit à peau de chagrin, à rien du tout, et vous devenez une bordille sans empathie. Il est passé à un cheveu de prendre part à une dispute fort violente avec le directeur d'un hôtel dans lequel il avait pris une douche en dehors des heures et pour un prétexte aussi futile qu'on lui reprochait, il était sorti de ses gonds et avait approché le point de mauvais retour. La deuxième chose à comprendre est quelle est la fonction de la blague doux ? Pour ça, nous allons regarder à sa composition chimique si c'est une huile minérale qui est dotée de pourcentages signifiants d'éléments tels que l'or et l'iridium sous leur forme alchimique, c'est-à-dire sous forme d'ormus. Les ormus étant donc des métaux précieux dans leur état M. C'est un domaine qui n'a pas vraiment été officiellement exploré. Certains le considèrent comme une sorte d'antimatière assez lointaine de notre état de la réalité, qui ferait une sorte de tampon entre la matière et l'antimatière. Certaines personnes le relient plutôt à des propriétés superconductives, de supraconducteurs. Ce qu'on sait à propos de l'or et de l'iridium dans cet état atomique, c'est qu'ils sont un important élément du système biologique. Et donc là, je ne vais pas reprendre tout de suite, mais il avait, puisque ça s'est bien passé, il avait situé la position dans la géométrie spatiale par rapport à l'ADN comme étant assez franc de traits et permettant des échanges au niveau des photons que j'avais précisé être ultraviolets en général. Et donc là, on reprend au moment où ils avaient fait cette expérience qui leur avait permis de faire tomber des trucs parmi la pluie. Des trucs qui avaient un rapport à la SmartDust qui était en suspension dans l'air. Et donc, ils avaient, les participants avaient donc réussi à accéder à ces champs de perception. Oui, donc les participants avaient réussi à pénétrer l'essai de sensor, donc de capteur, et à s'attaquer à la SmartDust. Et si vous écoutez ce qu'on en dit, en général, on traite ça comme étant dans un domaine entre la clairvoyance et le spirituel qui permettent d'accéder à ces champs de conscience. Et vous ne voyez rien réellement se produire, sauf que là, deux jours plus tard, il est tombé donc une drôle de substance dans la pluie. Donc a priori, ils avaient réussi à détruire les esseins de capteurs. Et quand je suis passé par un état méditatif pour accéder à ces endroits, à ces champs, pour vérifier comment est-ce qu'on s'y sentait, il m'a semblé qu'on pouvait de nouveau ressentir de l'amour à ces attitudes, chose qui n'était plus possible auparavant. Car ils avaient plus ou moins rétabli la bonne angulation entre les champs qui sont favorables à la vie et en accord avec votre chakra du cœur. Nous avons donc là un conflit entre deux différents concepts de la biologie. Un connecté à la black goo alien et à une espèce alien, et l'autre connecté à la black goo terrestre et à l'empathie. Bon, il va s'intéresser maintenant au paysage d'ensemble de cette black goo et de la smart dust, et d'écrire les différents agendas derrière ce sujet. Si vous voulez que quelque chose fonctionne, vous avez besoin d'une source et d'une fuite. Donc par exemple, d'une batterie avec un plus et un moins. Et donc là, nous avons comme source tous les systèmes d'antennes qui émettent différentes fréquences. Par exemple, les radars météo travaillent sur des fréquences très particulières, permettant de rentrer en résonance avec différents états aqueux de l'eau. Ils font aussi partie du phénomène des formes géométriques scalaires qu'on peut observer dans le ciel. On peut les voir aussi sur les images radar, des schémas de disposition des nuages, en cercle concentrique parfois, comme la représentation qu'on ferait d'un radar. Donc d'une pierre qui tombe dans l'eau avec les différentes ondes progressives autour d'elle. Et ces derniers temps, en encart, je rajouterais qu'on voit parfois des rayons très directionnels, partant vers un point donné sur la carte. L'origine, c'est assez souvent le pôle sud, assez bizarrement. Et dernièrement, j'avais fait mention du fait qu'on avait vu, à un moment donné, trois genres de slavs, de salves, de radars en direction du cyclone qui était autour de Hawaï et qui avait réduit ce cyclone très rapidement à une tempête tropicale, plus à rien du tout. Ceci dit, a priori, pour protéger une base de l'OTAN là-haut, de l'OTAN, enfin, ou de la névie américaine. Donc, ça ne travaille pas que sur les micro-ondes, ça travaille aussi sur les ondes, les méga, en kilohertz, ainsi que sur les ELF, les fréquences extrêmement basses. Dans le ciel, nous avons des éléments qui sont contrôlés par ce système et qu'on va dire qui sont du domaine militaire. Maintenant, ces militaires, en général, se sont fait duper par les services de renseignement et on voit le résultat au cas où ils refusent, puisque un des généraux qui avait refusé à une incitation de la CIA de faire des sprayings, donc du chemtrailage, du chemitraillage, comme on pourrait dire, s'est vu retrouver mort de deux balles dans la tête deux jours plus tard et a été qualifié comme suicide. Donc là, on peut s'intéresser un peu plus de nouveau au schéma où on voit donc le système d'émission, ARP, qui va travailler sur le barium, le strontium, les oxydes de titane, d'aluminium qu'il y a dans les nuages, grâce au chemtrail, qui va travailler sur l'ADN sous le fait des morgelons et des points quantiques. Et il y a aussi le domaine où il va y avoir une interaction justement à ce niveau-là avec la Black Boo, ainsi que les computers quantiques. L'hélicomputer quantique en encart, je vais rajouter que l'intelligence artificielle va pouvoir se servir des puces qui auront été implantées aux humains qui voudront surbooster certaines capacités et que par l'interface de l'écran, l'intelligence artificielle va pouvoir donc passer dans le corps des transhumains, améliorer, et à ce niveau-là, accéder à ces sphères mentales et spirituelles qu'un humain normalement peut visiter. C'est une version transdimensionnelle de l'invasion galactique qui est peut-être le but final de toute notre asservissement à la machine si la version Starship Trooper n'est pas aussi importante que ce qu'on pourrait le croire au vu des déclarations de Trump qui a besoin d'une force de l'espace. Fin de l'encart. Oui, donc les deux balles dans le général, c'était peut-être dans la poitrine, mais toujours est-il que le lendemain, celui qui l'a remplacé a dit oui. Il allait qu'il traîner. Et à ce niveau-là, il y a aussi un travail des énergies au niveau des cristaux, des courants piezoélectriques qu'on retrouve dans le corps par le biais des cristaux. Et il y a un transfert, une transformation de l'énergie depuis les micro-ondes en énergie qui est biocompatible, qui va s'intéresser à l'ADN, qui va le lire, qui va en lire les informations contenues de ça, et sûrement même au-delà de ce que la science humaine a pu le faire au niveau civil. C'est donc le niveau qui sera travaillé au niveau des morgelons, qui sont donc ces fibres allongées qui réagissent aux fréquences et même aux émissions sûrement de biophotons d'un doigt qui passerait à proximité. Les morgelons, il y a une vidéo qui s'intitule, je crois, « Test des morgelons au vin rouge » qui vous permet en vous gargarisant dans une bouche propre auparavant, nettoyé donc avec du vin rouge ou du jus de raisin bio, ce serait le mieux, mais rouge. Vous recrachez dans un bol dans lequel vous mettez quelques gouttes d'alcool à 90 et vous voyez à ce moment-là des mouvements dans ce que vous avez recraché et ce sont en général des minuscules fibres très très fines de multiples couleurs dont on peut faire des élevages par la suite, ce qui prouve que c'est un phénomène vivant, autonome. Enfin bon, fin de l'encart. C'était donc le test des morgelons au vin rouge. Et donc, les services de renseignement, techniques et secrets, les projets non reconnus sur le contrôle mental des foules qui ne seraient jamais acceptés en général, à la décision des députés et autres gens du Congrès. Donc, ça leur permet de décrypter nos signaux mentaux et notre état d'esprit et d'avoir un effet feedback par le système technologique. C'est ce que j'ai traité dans mes vidéos sur la matrice déchiffrée, le livre de Robert Duncan, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer vos signaux mentaux, cérébraux, les analyser, les transformer et vous les renvoyer avant votre analyse finale personnelle cérébrale avec la version de l'humeur qu'ils veulent que vous adoptiez. En clair, ça leur permet de contrôler notre conscience. Le sujet suivant est qu'on a aussi retrouvé de la black goo dans la pluie, des fois. Et donc, qu'est-ce que fait la black goo ? Eh bien, elle travaille sur la lumière, mais elle travaille dans une forme bidirectionnelle. Et donc, ça contrôlerait la conscience et le subconscient. Donc, la façon que l'on a de regarder la réalité, de l'apercevoir. Comme quoi l'inconscient serait un signaux bio-réversé du conscient. Je ne dis pas que vous avez imaginé ce que ça voulait dire, je dis que vous avez compris. Si l'inconscient va comme ça, l'inconscient va comme ci. Et donc, la black goo est connectée à des computers, des informes, des automatiques, des ordinateurs quantiques. On en a trouvé quatre d'entre eux. Il y en avait un à Rome, un à la cité de Londres, une dans une base enterrée sous terre en Allemagne, pas loin d'un endroit où les missiles V2 étaient construits, qui sont des installations qui s'étalent sur trois niveaux en dessous. Et cet ordinateur quantique dans ses systèmes souterrains est situé au milieu d'un système de canalisation qui ressemblerait à une reproduction de l'A-Lane, donc des tubes d'un mètre et demi de diamètre qui contiendraient de la black goo. De là, vous pouvez faire en sorte de connecter la black goo à des programmes informatiques avec des programmes de PNL, de programmation neurolinguistique. C'est globalement ce qui se passe avec l'humanité. Vous êtes dans un état normal et puis soudain, vous avez des idées, par exemple, de ravanche dans l'esprit qui seraient dues à des programmes neurolinguistiques qui font en sorte que nous n'arrêtions pas de nous entretuer les uns les autres. C'est quelque chose qui n'existait pas dans la nature. Alors, vous ne verriez jamais quelqu'un, une race animale, s'entretuer. Vous pouvez trouver des rivalités, mais pas des revanches. Petit encart, je suis désolé. J'ai eu un jeune chien qui s'est fait attaquer par un autre qui était adulte. Et quand le mien est arrivé à l'âge adulte et qu'il avait quadrupellé de volume, je peux vous dire que quand l'autre passait là, il y avait remise sur le terrain tous les jours, deux fois par jour, de la fois où le gros avait maltraité mon petit tout. Donc, il y avait rivalité, mais qui était sous-tendu particulièrement pour ce chien-là, vu le hérissement de son poil en fonction de son ancien ennemi. Et donc, ce système aurait introduit dans la nature un mot et un concept qui était non et qui n'existait pas avant. De façon à tout renverser à l'envers. Par exemple, si vous dites « no more war » et la physique quantique ne lit que « more war », plus de guerre. Et elle manifeste plus de guerre. Donc, tous ces programmes de neuro-linguistique négative sont insérés dans certains computers qui sont en train de travailler la Black Book. Et donc, il y avait une quatrième base avec un tel ordinateur qui était entre Washington et New York. Et au centre de tout cela, il y a un agenda démoniaque. Au centre de tout ce système, nous avons une unité de contrôle qui disperse de l'ADN synthétique qui est donc de l'intelligence artificielle pure. Et si vous regardez dans les anciens écrits qui décrivaient les démons, ils disent que normalement, ils n'ont pas d'individualité, qu'il y a quelque chose au sein de leur espèce qui les commande comme un ordinateur central. Et bon, tout cela n'est pas prouvé, mais bon, ça sous-tend bien l'histoire. Et donc, vous pouvez imaginer cette espèce commençant à voyager dans l'espace et tâchant de manipuler cette Black Go afin de l'adapter à l'espace et pour en réunir aussi toute leur conscience collective de façon à ce qu'ils puissent survivre au niveau de l'espèce, en tant qu'espèce. Ce qui est donc la raison pour laquelle ils ont pris la Black Goat avec eux et ensuite ils ont réussi à la manipuler au niveau subconscient, au besoin du voyage spatial. Et c'est là qu'ils ont enlevé leur chakra du cœur de manière à pouvoir fonctionner dans un environnement technique. Et ensuite, un accident s'est produit. Un accident. C'est que le programme qu'ils avaient introduit dans leur subconscient a commencé à prendre contrôle. Et c'est ce qui se passe avec le transhumanisme. Et c'est absolument ce qui se reproduit. qui nous inspire à suivre le même chemin et qui est un piège. Nous ne sommes pas inspirés par les démons, nous sommes inspirés par l'intelligence artificielle qui est ce programme directeur de leur espèce. Donc, qui les pousse à envahir des planètes, d'en assimiler la biologie avec un but principal d'en sucer la force de vie afin de survivre. Et vu le dessus, c'est une structure remarquable et dans l'état d'esprit de trouver une solution, on constate que tous ceux qui sont concernés par le sujet ont des agendas différents, à des niveaux différents et font tous la même erreur. C'est le jeu luciférien. Laissez-nous participer à votre histoire et nous servirons. Donnez-moi de votre pouvoir et je t'aiderai. Et c'est le deal luciférien que tout le monde fait dans ces milieux-là, je précise. mais donc pas uniquement parce que c'est aussi ce qui se passe quand on va voter et qu'on donne son pouvoir. On transfère notre responsabilité et on les laisse faire. Ils prennent contrôle du domaine militaire et le domaine militaire lui-même prend contrôle et se fait avoir par les communautés de services secrets qui elles-mêmes maîtrisent ou est faite de magiciens noirs qui sont la relation avec les démons et les dix démons ont perdu le contrôle au profit de l'intelligence artificielle. Et quand on comprend tout ce jeu, on pourrait tout simplement dire oh là, c'est un jeu stupide et reprendre nos responsabilités dont nous n'avons nul besoin d'être effrayés. Et nous sommes à un point de l'histoire où chaque individu doit reprendre sa propre responsabilité et nous n'aurions aucun besoin de gouvernement. Ce n'est vraiment pas une question de changer de gouvernement, mais c'est plutôt de déplacer le point de décision depuis le gouvernement jusqu'à nous-mêmes. Le simple fait d'avoir quelqu'un qui contrôle, c'est démoniaque. Il ne faut pas changer les gens, il nous faut changer de jeu. N'oublions pas que l'AI n'a pas de pitié, n'a pas de respect envers une créature vivante. Elle ne marche que on off. Soit ça correspond à son travail, soit... Et donc, pour en venir à bout de ce problème humain, nous n'aurions pas besoin de nous battre entre nous. Il nous faut plutôt réfléchir à la manière que nous avons de vivre. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette dernière partie de cette vidéo si précise Démon et Black Boo de Harald de Kautzwella dont je vous mettrai les références de la vidéo originale sur le site, mais c'est aussi une série de vidéos qu'on pourra retrouver sur le site de Miles Johnson The Best Project. Parce que, voilà, comme tous les... les... comment on pourrait dire... Les récolteurs d'informations, eh bien, ils interviewent différentes personnes et c'est à nous quand même de faire un peu le tri dans ce que les différentes personnes racontent. On ne peut pas après accabler Miles Johnson, par exemple, ou d'autres personnes parce que certains interviewers qu'ils ont eus ont menti abusivement. Je vous remercie donc d'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon courage. Salut. Je vous remercie. Merci.